Vous avez produit un rapport, et après ce rapport, il y a des irrégularités. Excellence, M. le ministre, question qu'on vous pose. Quelle est la sanction que vous avez réservée à toutes ces sociétés-là ? Ou soit votre rapport était l'occasion de vous appeler par téléphone ? À cela s'ajoute, là nous terminons avec les sociétés biniennes, l'exploitation illicite des minéraux par les Chinois. Président, moi je suis élève en 1970 et quelque chose. Je n'ai pas vu un blanc entrer en forêt sous le règne Mobutu. Jamais. Les blancs s'arrêtaient à Kinshasa, Kisangani, les grandes villes y rentrent. Mais président, président, ne nous tenez pas rigueur quand nous allons nous battre avec les Chinois en broussée, puisqu'ils sont là. Pourquoi j'ai dit ça, président ? Nous, nous produisons les minéraux. Notre acheter, c'est la Chine. Vous amenez la Chine jusqu'à votre champ. Vous voulez vendre les minéraux à quel prix, président ? Vous voulez vendre à quel prix ? Les Chinois se promènent tronçon, Kisangani, l'Ugutu, à pied. Il est là, nous nous disputons les maniocs, lui prend les camions de l'autre côté. Vous vous précipitez, mais je ne sais quoi, président, on est en symbiose avec les Chinois, président. J'ai suivi le ministre. Il avait dit qu'il faut expiliser les Chinois. Excellence, j'ai suivi ça de votre bouche. Il n'y a personne entre vous et moi ici au milieu, il n'y a personne. Saut de cette fille ici. Excellence, sous contrôle du président, comment vous allez expiliser les Chinois en brousse pendant que quand vous touchez aux Chinois, il vous dit j'appelle Kinshasa ? Excellence, votre identité c'est Kinshasa ou bien ministre des mines ? Pourquoi ? Ces Chinois-là sont gardés par les militaires congolais. Excellence, j'ai félicité un garçon dans les réseaux sociaux qui a frappé fort un Chinois. En tout cas, félicitations à ce jeune garçon-là. Il lui a frappé sérieusement. Honorable, non, non. S'il a frappé un Chinois innocent, ça c'est pas bon. Président, il n'était pas innocent, c'est son chef dans le chantier. Le Chinois-là a manqué à ce garçon, il a fouetté son frère, il a fouetté l'autre, le troisième c'était, il lui a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas. Et c'était ça, président. Président, n'amenons pas aux jeunes garçons de se prendre en charge par la démission de la responsabilité de l'État. Le pouvoir est d'attribution, président. La compétence est d'attribution. Le pouvoir ne se plaît pas, le pouvoir agit. Pour finir, président, enfin, Excellences, Messieurs les ministres, dans 48 heures, aidez-nous en entendant d'autres sections qui sont autour de vous. Ça, c'est une attribution administrative. Si ça vient au cœur, président, même si vous nous conseillez, si nous disons aujourd'hui que nous signons tout de suite, là, le ministre va, il va partir. Il va partir. Alors, nous, nous voulons une chose, que dans 48 heures d'abord, gouvernement, arrangez-vous. Arrangez-vous. Sortez déjà un document qui donnera la possibilité à tous les expatriés dans la forêt de quitter la forêt. Président, là, il n'y a pas de négociation. Qui nous laisse notre forêt, nous allons nous arranger. Président, quelque chose de simple. Le contrat que nous négocions avec les Chinois, lui, il y a 80, 90%. Président, nous, nous avons 10%, 5%. Président, ici, là, oui. Alors, merci, Président. Je termine pour exoter le gouvernement de nous aider à ne pas toujours se fâcher contre les haies par les bavirs qui sont en train de se faire. Merci, Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada